Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery, review effectivement, vous êtes dans la partie où il y aura juste notre avis sur Lumberjane. Pour vous parler de Lumberjane et pour vous parler de toutes ces superbes planches et ces superbes personnages trop cool, je suis avec mon équipe où l'amitié est au max. Je suis avec Faye, salut Faye, est-ce que ça va Faye ? Salut, oui ça va très bien. Je suis avec Angel, salut Angel, est-ce que ça va Angel ? Salut, ça va. Avec Diane, salut Diane. Salut, salut. Et avec Judah, est-ce que ton amitié est au max Judah ? Salut, mon amitié est au max, au sommet avec vous pour ce titre fantastique et fabuleux. Donc on va passer à la review de Lumberjane, mais avant, on va peut-être vous présenter un peu les auteurs et c'est Judah qui présentait les autrices pour le coup. Non, auteurs, autrices, je ne sais plus. Les auteurs, les auteurs. Les auteurs, voilà. On va prévenir un peu direct, on peut avoir la langue qui fourche sur les genres de certaines personnes, vu que ce sont des auteurs et des autrices qu'on suit depuis un moment. Du coup, certains ont changé de nom il n'y a pas longtemps, donc on risque d'avoir quelques langues qui fourchent, mais dans tous les cas, normalement, on a bien retenu leurs nouvelles identités, il n'y a pas de problème. Et voilà, ça devrait bien se passer. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de toute l'équipe qui est derrière Lumberjane, que j'ai ici. Du coup, tout va commencer avec l'éditrice qui est Shannon Waters, qui est éditrice chez Boom Studio, qui est du coup un éditeur américain, et notamment qui est à la base de leur label jeunesse qui est Kaboom. Elle, du coup, elle est co-créatrice, et notamment elle est scénariste, sachant que c'est notamment pour le premier run dont on va parler aujourd'hui, du coup, qui est les huit premiers numéros, qui sont réunis dans le premier tome. En fait, du coup, c'est N.D. Stevenson qui est officiellement scénariste. Pour les numéros qui suivent après, c'est que Shannon Waters qui est à l'écriture. Ou lead écriture, en tout cas. La série, elle a été créée aussi avec Grace Ellis. Du coup, les deux sont à la base de l'idée, et Grace Ellis est à l'écriture beaucoup. Ensuite, leur dessinateur, c'est Gus Allen, qui est le premier dessinateur qu'ils ont appelé pour l'Umber Jane, et qui s'occupe des dessins. Et donc, c'est la première oeuvre, déjà, qui nous parvient en France. Mais même aux Etats-Unis, c'est son oeuvre principale. Pour l'instant, en tout cas, et on lui souhaite dessiner d'autres choses. La personne la plus connue, c'est N.D. Stevenson, dont j'ai parlé un peu plus longuement. Qui est en fait une personne non-binaire, donc je vais utiliser le pronom Yel, qui est la meilleure traduction en français pour transcrire le ZEI, qui est du coup son pronom. Donc, Yel étudie au Marineland Institute College of Art, dont Yel sort de diplômé, en 2013. Et en fait, pendant ses études, N.D. Stevenson a développé tout un webcomic qui s'appelle Nimona, et qui a eu un super succès en webcomic, si bien que Yel a fini par le signer chez HarperCollins. En 2012, Yel a eu le prix du magazine Slate pour le meilleur webcomic. Et en 2016, pour l'édition complète, Yel a eu un Essner. C'est un Essner pour le... Et c'est sorti chez Delcourt, je crois, Nimona ? Ouais. Et d'ailleurs, gardez le nom en tête, parce que Nimona, il y a un film Netflix qui arrive. Il était en Development L pendant des années, entre la Fox et Racha Disney, machin, ça avait été annulé. C'était, je ne sais plus quel studio qui devait le faire, mais qui a fermé entre-temps. Et au final, du coup, il repasse vers chez Netflix. D'accord. Mais vous comprendrez pourquoi, parce qu'après, du coup, donc le succès de son webcomic, N.D. du coup, est parti dans le monde de l'animation, où Yel a écrit pour Wonder Over Yonder, avant de se voir confier la série Netflix, She-Ra, qui est donc sorti entre 2018 et 2020, qui est une très très bonne série, franchement. Et là, c'est petit défaut d'écriture à quelques moments, et un ventre mou de deux saisons, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, Maté, c'est vraiment très très cool. Faye est très fan. Ah, mais j'ai adoré. Moi, je n'ai pas ressenti le ventre mou. Je trouvais que ça s'est amélioré au fur et à mesure des saisons. Ah, mais j'ai adoré. Les persos, ils sont super cools. Et puis, vraiment, quand tu vois la vieille série, comme je le disais, où la meuf, elle avait un neurone, c'était horrible. Et voir toutes les thématiques super fortes qui se dégagent de la série, ah, mais j'ai adoré jusqu'au bout. Vraiment, très très belle série. C'est ça. En fait, dans son écriture, il y a un truc qui est très intéressant, notamment par rapport à son traitement des personnages. Parce qu'à la base, Andy Stevenson vient du milieu de la fanfiction, en fait. Du coup, donc, ses premiers fanarts et ses premières fanfictions étaient signés du nom de Ginger Hayes, qui est le nom sous lequel Yael a commencé à publier Nimona. Et notamment, donc, Andy avait écrit, par exemple, Hipster, Lord of the Ring, qui était sympa. Et d'ailleurs, ça lui fait un point commun avec celle qui est devenue sa femme, qui est Molly Ostertag, qui était aussi responsable d'une autre fanfiction, Seigneur des Anneaux, qui s'appelle In All The Way There Were, où Sam et Frodon, ils sont amoureux. Et c'est vraiment très mignon. Tous ces fanarts de Sam et Frodon sont incroyables à Molly Ostertag. Allez voir. Mais aujourd'hui, notamment, on la connaît bien parce que, en fait, c'est l'autrice de The Witch Boy, qui est un très, très bon comics jeunesse, et en fait, qui va aussi avoir droit à son adaptation Netflix. Et je me permets aussi, elle a écrit La Fille de la Mère, dont je vous ai fait une petite review en article qui devrait sortir, normalement, si tout va bien du côté de James, jeudi, sur notre site. Vraiment, voilà. N'hésitez pas à aller découvrir parce que c'est très, très sympa. Et du coup, tout ça, c'est chez Kinaï, du coup. Le garçon sorcière, La Fille de la Mère, voilà. Que des bonnes publications. Bravo. Continuez comme ça, Kinaï. Et donc, du coup, ce qui est bien, en fait, après, du coup, depuis qu'elles sont rencontrées, Molly et Andy disent que, en fait, leur écriture, elles se sont beaucoup mêlées et puis elles s'influencent très mutuellement. Notamment, dans le Shira, elles ont fait, enfin, et elles ont fait tout le scolette narratif de la série ensemble. Et en fait, vu que c'est une écriture qui se revendique facilement de ce qui leur plaît dans la fanfiction, on peut le voir avec Shira où c'est un trope de fanfiction, de enemies to lovers super bien qui marche, mais en fait, ça fait que leurs personnages conduisent l'histoire plus que l'inverse et c'est vraiment agréable parce que c'est plein de tropes qu'on connaît mais qui sont super plaisants à suivre et qui vraiment drivent toute l'écriture. C'est très sympa. Oui, aussi, Andy Stevenson participe, par exemple, à quelques épisodes de Critical Role où elle joue le personnage de Teva, par exemple. Pour les fans, ça connaîtra. D'accord. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose avant de passer vraiment le flambeau à mon ami Diane parce que dans l'édition que j'ai et qui est sortie, il y a du coup en post-face toute, du coup, il y a Shannon Waters qui revient un petit peu sur la genèse du projet Lumberjain. Et Diane, est-ce que tu m'autorises à lire un petit peu ? Je vais juste vous lire trois paragraphes pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Excusez-moi d'abord. Je suis sincère quand je dis qu'aucun de nous ne s'attendait à ce que Lumberjain ait un tel avenir. On avait fait cette série publiée en huit fascicules pour s'amuser. On l'avait conçue de manière ambitieuse comme un dessin animé du samedi matin sur plusieurs saisons. Et on y avait intégré tout ce qu'on aurait aimé voir quand on était gamin. En tant qu'éditrice de BD, je me fie souvent à mes intuitions pour prendre des décisions créatives. Et j'ai eu très tôt l'intuition que Lumberjain était unique. Il y a une vieille blague entre Grace et moi. On imagine quelque chose d'un peu ridicule comme par exemple une version totalement féminine de Guys and Dolls à Broadway. Et on porte ça à l'extrême en se triturant les méninges pour finir par se lamenter. Bon sang, pourquoi personne ne nous donne un million de dollars parce qu'on s'imagine être de géniales créatrices que toute l'industrie du divertissement devrait soutenir d'emblée et souvent même si rien de tout cela ne se réalise. L'idée des Lumberjain était si spéciale que quelqu'un lui a accordé un million fictifs et on a tout plongé. On a fait le premier document de présentation ensemble en une semaine. C'est-à-dire quelle vitesse nos esprits ont carburé pour bouquer ce projet. Gus a fait les dessins au jeu des personnages. Il était évident après avoir complètement craqué pour eux qui seraient irremplaçables pour Lumberjain. Quelques semaines après, j'ai déjeuné avec Andy et je lui ai dit que je cherchais un autre auteur et un caract designer pour ce projet. Et c'est des filles scouts mais avec des monstres et c'est comme Scooby-Doo. Et il m'a interrompu avant que j'aie terminé avec des oui, oui, oh mon dieu, oui ! Et puis nous avons terminé nos super pancakes et tout a changé pour toujours et l'équipe des Lumberjain avait trouvé sa dernière pièce manquante essentielle. Voilà, du coup, j'ai pu vous présenter un petit peu, vous introduire un petit peu les différents auteurs et le dessinateur. Maintenant, du coup, je vais pouvoir vous laisser, Diane, vous parler du comics. Du coup, avec ce que je viens de dire, Judas, c'est l'essence même de Lumberjain, cette espèce d'ambiance feel-good. pour rajouter aussi comment la série a été primée par The Eisner Award en 2015 et a raison et au début, ça devait être un one-shot qui finalement a eu tellement de succès aux Etats-Unis, c'est devenu un espèce de classique de la jeunesse du comics jeunesse en tout cas que finalement elle a trouvé sa fin qu'en décembre 2020. Donc vraiment une série qui a duré mais du coup qui n'est pas non plus trop tirée au bout d'un moment. C'est bien que les séries trouvent leur fin aussi. Et aussi, il doit exister en fait une série animée au début elle a été annulée parce que Disney a racheté la Fox et que voilà, compliquait tout ça. On sait que Disney n'est pas très très pro idée de ce qui se passe dans le comics. Et finalement, c'est HBO qui a repris le projet et la série sera réalisée par Stevenson donc vraiment elle sera là de bout en bout donc ça, ça fait plaisir. C'est une série qui a d'abord été édita en France en 2017 par Urban mais qui n'a pas du tout trouvé son public qui n'a pas du tout eu de succès ou quoi que ce soit. Et donc grâce à Kinaï on va avoir son grand retour et ça fait très plaisir parce qu'effectivement moi je ne l'avais pas trop vu passer en 2017 alors que j'étais en librairie BD donc bon bref. C'est bizarre parce qu'Urban ils ont vraiment enfin ils croyaient vraiment en leur en l'Umbergene parce qu'ils l'ont ils l'ont édité deux fois ils l'ont édité une version plus souple plus kids et une version intégrale enfin intégrale en dur pour un public plus adulte donc c'est dommage que ce n'est pas fonctionnel je pense que ça derrière les gens n'étaient peut-être pas encore prêts en 2017 je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais en tout cas on en avait déjà parlé en 2017 parce que moi j'ai eu un coup de coeur pour l'Umbergene on avait vraiment adoré ce n'est pas compliqué d'avoir un coup de coeur en plus pour cette série donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé enfin en tout cas l'important c'est qu'il soit de nouveau sur le devant de la scène les tomes vont coûter enfin le premier tome en tout cas va coûter 14,50 euros après pour les autres ce n'est pas sûr que ce soit ce prix là ce sera peut-être un peu plus étant donné le contexte actuel la crise du papier tout ça donc voilà pour l'histoire en elle-même on est sur du comics jeunesse avec plein d'aventures des adolescentes cool et badass donc c'est 5 jeunes adolescentes scouts je crois qu'en français on dit Jeannette donc voilà je préfère scouts mais chacun fait comme il veut et elles vont essayer de survivre dans leur camp comme des scouts elles ont les petits défis classiques sauf qu'au milieu il y a des gros monstres qui s'invitent et qui vont essayer de les manger toutes crues globalement et c'est des créatures un peu bizarres avec 3 yeux et donc elles vont essayer de résoudre un peu le mystère de qu'est-ce qui crée ces monstres là pourquoi est-ce qu'ils les attaquent et tout ça donc on sent bien la vibe Scooby-Doo aussi à ce niveau là si vous avez bien aimé par exemple Misfit City tout ce qui est Giant Days Midnight Tales tout ça vous êtes complètement dedans et vous allez forcément adorer adorer Lumberjanes sans grande surprise il y a un énorme côté féministe un énorme côté queer c'est plus qu'assumé et ça fait énormément de bien c'est pas genre juste un peu caché en mode ah oui discrètement elles se tiennent la main non non là voilà c'est bon c'est affiché c'est pas comme Disney qui te disent après la sortie des films hé au fait ils étaient gays tu vois c'est ça c'est ça ou des gens qui tweetent des années après en disant ah au fait lui il était gay c'est bien donc c'est fait par et pour des personnes minorisées et c'est vraiment le genre de représentation pour les ados qui sont idéales c'est vraiment chouette ça fait trop plaisir c'est hyper feel good voilà j'ai bien aimé aussi le fait que les chapitres soient découpés un peu comme un espèce de manuel de scout avec les badges et tout ça je trouve que ça ça permet de rentrer très bien dans l'histoire et d'impliquer un peu le lecteur ou la lectrice avec les Lumberjanes et voilà et du coup c'est très chouette c'est feel good et en même temps ça aborde des thèmes un peu plus difficiles en filigrane et ça marche très très bien voilà et voilà tu as très bien vendu on va continuer à en parler on va te donner l'avis on m'a demandé Angel tiens après on donnera notre avis à tes souhaits alors moi je suis désolée parce que je partage pas tout à fait votre avis j'ai trouvé le titre sympathique vraiment très bien pour un jeune public et on voit bien le côté un peu dessin animé c'est vrai que chaque épisode c'est comme un épisode de dessin animé avec son intrigue qui se finit et le fil rouge qu'il y a derrière mais moi un truc qui m'a dérangée dans le titre c'est dès le début on arrive dans une situation les filles combattent des renards à trois yeux ils cherchent une femme ours et j'avais l'impression d'avoir loupé des épisodes pour moi il manque une présentation de l'univers des personnages c'est vraiment t'es mis dedans puis après tu cherches et voilà moi j'ai trouvé ça sympathique sans plus après tout ce qui est thématique j'ai rien vu non plus à part le côté féministe parce que c'est quasiment que des personnages féminins et pour le côté queer la petite relation amoureuse qui se dessine mais après moi j'étais vraiment au premier niveau de lecture donc t'as pris quand même du plaisir à découvrir le titre ou ouais comme je dis c'est vraiment un truc sympathique en plus moi j'ai participé à la campagne Ulule donc je vais avoir les deux intégrales qui vont arriver en septembre mais je pense pas que je vais continuer après ça me donne pas envie d'aller au bout des dix intégrales d'accord donc c'est moi qui te l'ai vendu comme le truc tu es pas déçu quand même j'espère non non je suis ça slip c'est vrai que bon ma nièce elle sait pas encore dire elle est trop jeune mais c'est typiquement le genre de truc quand j'essaierai de la convertir au comics que je lui filerai c'est un truc c'est totalement un truc jeunesse c'est full jeunesse ah mais tu vois des fois j'ai un peu ce côté enfantin et des fois j'aime bien aller dans des trucs vraiment jeunesse comme ça et là ça a pas pris style wind tout à l'heure je parlais de wind wind qui a aussi un message LGBT derrière a beaucoup plus pris sur moi que l'Umbergene d'accord ok d'accord d'accord il en faut pour tout le monde enfin je veux dire je vais juste rajouter un truc qui m'a légèrement dérangée dans le lexique à la fin parce qu'en fait souvent quand elle jure ou que voilà elle jure avec des noms de féministes ou de grandes figures féminines donc c'est un peu rigolo c'est un peu comme dans mon petit poney toutes les insultes etc ça se transforme dans des jeux de mots avec des poneys c'est ça là c'est avec des femmes féministes c'est ça donc c'est sympa c'est super cool et juste à un moment on parle de bell hooks et en fait c'est du chipotage mais pas vraiment non plus dans la traduction française je sais pas pour ce qui en est de la version VO il y a des majuscules à bell et à hooks et il faut préciser que vraiment elle tenait à ce qu'on ne mette pas de majuscules du tout donc ça serait bien que ce soit corrigé pour la suite on a eu une version préparative normalement il y a des je sais pas s'ils l'ont mais je sais que c'est une version préparatoire la version définitive c'est à quel truc c'est à toute fin quand il y a le petit lexique avec tous les noms de femmes et tout ça et donc il y a bell hooks donc il y a son vrai nom et après il s'est marqué il se faisait aussi appeler bell hooks alors attends que je te retrouve pendant qu'il cherche est-ce que Fake ou vas-y Fake il éternue c'est bon bah moi j'adore Lumbergene depuis que je l'ai découvert grâce à l'émission j'adore cet univers il y a vraiment un gros gros hommage à la série Gravity Falls même tu vois dans ce début où tu avais du mal Angel Gravity Falls ça commence pareil on découvre nos héros en pleine action et puis au début on se dit qu'est-ce qui se passe et tout bon après il y a quand même un retour dans le passé pour reposer le contexte mais c'est vrai que c'est pareil aussi on les découvre vraiment en pleine action je connais pas du tout Gravity Falls même le nom là vous m'avez appris un nom regarde sur Disney Plus c'est tout disponible donc moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance hostite il y a un côté un peu un peu foufou un peu décalé il y a toutes ces créatures les dessins ils sont choupis tout plein vraiment j'adore 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 tous les personnages on a envie d'être copine avec elle vous voyez moi quand j'étais jeune ça m'a jamais tenté tous ces trucs là partir en colonie faire scouter tout non pour moi c'était l'enfer à la rigueur je veux bien rencontrer Jason tu vois je leur ai donné un petit coup de main machin voilà un côté un peu plus sombre voilà mais ah non c'était l'horreur mais là j'avoue elles ont l'air tellement sympathiques que t'as envie d'être dans la baraque avec elle de partir en expédition de faire les trucs là de scouter tout vraiment c'est très très feel good j'adore l'ambiance sur les couleurs on a l'impression de voir un été indien par moments c'est poétique c'est beau vraiment c'est un régal et à chaque fois que je finis je suis triste parce que j'ai envie de rester avec elle je trouve que encore une fois les personnages sont extrêmement bien écrits c'est des modèles que j'aurais envie de partager avec des jeunes filles plutôt que certains autres modèles comme encore une fois je reviens sur la petite sirène parce que ça m'énerve parce que j'ai vu le trailer aujourd'hui excusez-moi mais mesdemoiselles ne donnez pas votre voix pour un mec que vous connaissez à peine votre voix c'est ce qu'il y a de plus important c'est votre force parlez ne vous laissez pas faire taire par un abruti ça m'énerve donc lisez l'Umbergen et laissez tomber la petite sirène version Disney c'est je le dis comme ça ça m'énerve mais voilà vraiment c'est génial ce connu je ne peux pas le dire autrement je suis bête je ne peux pas passer en vidéo il est resté sur la checklist je suis resté sur la checklist alors qu'on aurait pu profiter des superbes images regardez comme c'est beau c'est color il y a plein de références pop culture elles sont top ces gamines elles sont intelligentes ça fait du bien replay top ça c'est sûr replay est génial tu as envie d'avoir une replay dans ta vie dès le début là qu'elle veut aller aux toilettes absolument moi je me faisais rire mais oui on se marre bien James je vais donner mon avis puis après on donnera la parole à Juda alors moi j'avais effectivement comme fait quand la première fois on l'a fait en 2017 j'avais vraiment accroché moi j'y ai revécu un peu j'ai pas vécu de même genre d'aventure comme ça mais moi j'ai grandi un endroit où c'était très j'étais en Savoie mais c'était pas du tout la ville vraiment je sortais de chez moi j'avais la forêt à disposition et on était dans un endroit un peu reculé donc mes parents toute mon enfance pratiquement c'était c'est ce que je voulais avec ma bande de potes on on était un peu laissés pour pour nous même et on pouvait aller faire ce qu'on voulait j'ai passé genre il y a des après-midi où on prenait des pelles et des pioches on disait on va aller chercher un trésor et on allait creuser un trou comme ça random en plein milieu de la forêt et on pensait vraiment trouver un trésor c'est trop bien ça ne nous est jamais arrivé malheureusement et après tu es des animaux qui tombaient dans les trous et qui ne pouvaient pas revenir c'est ça à vous à vous oui j'ai fait beaucoup de conneries j'ai mis des pétards dans les fourmières et ben voilà c'est pas bien c'est à cause de gens comme toi qu'il y a Macron au pouvoir ça dénonce ce soir ça tira pas le reste comme il dit que ça veut rire un podcast engagé non ouais non mais on effectivement donc j'ai vécu un peu de ce enfin des aventures un peu en forêt et vraiment moi j'ai retrouvé cette vibe là et puis le côté t'es lancé dans l'action vraiment tu parles de Gravity Falls mais c'est un comics qui s'arrête jamais il y a un rythme de fou et tu fais qu'enchaîner les pages et tu prends du plaisir à chaque page je crois en fait que t'es pas aimé Shira c'est vraiment en fait j'ai pas vraiment regardé Shira mais regarde ça me donnait pas envie mais j'aime pas Musclore mais ça a rien à voir c'est tellement mieux la série Musclore faite par Kevin Smith elle est vraiment très très en dessous mais on en a pas trop parlé on a parlé de Replay toute l'heure mais il y a un mélange de personnages il y a vraiment il y a chacune chaque personnage il y a forcément quelqu'un que tu vas préférer elles ont plein il y a des punchlines toutes les 30 secondes les principes des monstres c'est trop bien genre les Yeti hipsters mais c'était trop bien c'est vraiment je trouve et puis le mélange d'univers de plein de folklore différents c'est vraiment c'est vraiment génial ok on n'est pas sur un truc qui va révolutionner l'histoire du comics avec des thèmes importants enfin c'est un peu ce que je disais à Vincent quand j'en discutais avec lui c'est un peu l'antithèse du petit schnickle je sais pas si Judas va être d'accord avec moi ça va pas révolutionner grand chose ouais mais tu vois le petit schnickle ça a l'ambition de faire un truc révolutionnaire et au final c'est plutôt chiant mais là vraiment je m'inscris en faux de quoi ? je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration si tu veux mais là vraiment tu passes un super moment vraiment le lien avec je pense pas qu'il y ait de copier-coller entre Gravity Falls et Lumberjain mais vraiment c'est des gens qui ont partagé les mêmes références ça se sent c'est c'est la même génération de créateurs Alex Hirsch sur Gravity Falls on sait que on sait que qu'il sort des mêmes écoles qu'il partage tout un background commun un lien avec internet etc pareil les gens qui faisaient Adventure Time à ce moment c'était les premiers à écrire sur internet des fanfictions gays c'est vraiment c'est la même culture ils sont formidables ces gens là moi j'y vois même un lien avec Steven Universe qui commence par des petites histoires des petites histoires un peu simplettes et puis après c'est fini c'est un peu pareil tout ça c'est la même génération ouais ouais mais une petite histoire au final qui pourrait paraître un peu simplette c'est quoi ce truc ça veut rien dire et puis au final c'est un truc épique c'est comme le signal moi je pense à Abone aussi de Jess Smith c'est une petite histoire d'anniversaire qui finit très loin je pense à Abone de Jess Smith qui a un peu ce délire là t'as l'impression que c'est du comic strip un peu c'est un pas rigolo et puis au final c'est une saga épique d'Heroic Fantasy qui va changer ta vie vraiment il y a cette vibe là et moi j'ai hâte de découvrir Pichou c'est important d'avoir des petites histoires comme ça qui apportent des choses positives parce que c'est vrai qu'on est dans une ambiance qui est assez stressante assez angoissante avoir des petits titres comme ça même ce que propose Kinaï en général c'est vraiment des choses qui sont top qui sont très très positives très inspirantes et on en a besoin je pense que c'est la petite fille qui a une dizaine d'années et qui découvre Lumberjain mais vraiment ça doit être comblée quoi ah maintenant les filles de 10 ans elles veulent des mangas maintenant ah peut-être oh bah cette Lumberjain en manga c'est pas le médium on va leur faire lire Fire Punch alors en manga maintenant il y a des mangas Star Wars donc ça peut donner aussi des bons trucs Judas est-ce que tu veux donner ton avis sur ouais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Lumberjain au niveau trop et humour c'est tout le début en fait où t'as les filles qui font qui désobéissent un petit peu à leurs monitrices qui les encadrent j'ai encadré des colons donc je vois un petit peu comment ça se passe pour bosser avec des gamins et c'est typiquement le truc où genre t'as préparé ton activité tu te dis ok là on fait telle activité de telle heure à telle heure tu réunis ton groupe tu commences à parler et tu fais alors aujourd'hui on va faire et puis t'as la petite qui t'interrompt et qui fait excusez-moi est-ce qu'on peut voir les ours c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui et puis derrière les deux autres elles commencent à prendre des canoës et à faire n'importe quoi tout le monde mais revenez je vous ai pas dit qu'on faisait ça vraiment où tout le groupe fait ce qu'ils ont envie malgré tout en fait donc et c'est une énergie finalement on comprend Jason dans Vendredi 13 il en avait marre de ses petites connes bon bah voilà il agit déjà il tue que les monitaires sauf que là les petites connes elles sont ultra attachantes vraiment t'as envie de les suivre jusqu'au bout du monde on a parlé de Ripley qui est le meilleur personnage de l'univers entier tout confondu adorable cette gamine elle est incroyable c'est vraiment c'est typiquement le personnage qui agit avant de réfléchir mais pour tout et avec le plus de spontanéité et de naïveté du monde mais même si derrière tu vois elle a un petit côté un peu froussard quand ça commence à pétocher ou des trucs comme ça mais juste elle agit avant de réagir enfin elle a agit avant de réfléchir tout le temps et ça lui donne un charme fou il y a un côté Mabel de Gravity Falls un peu en mieux non j'aime bien Mabel quand même voilà mais du coup c'est vraiment pareil quand du coup cet aspect avec la monitrice m'a fait beaucoup rire vraiment elle se tient à essayer de leur transmettre des trucs et de se tenir à son programme alors qu'autour les gamines elles se fight avec tous les animaux de la forêt transformés magiquement et tout et elle elle ne capte pas au début vraiment c'est très drôle et d'ailleurs sur la fin ça amène un petit plot twist le fait de ne pas suivre la monitrice donc ça c'est très drôle aussi mais c'est bien fait parce qu'en fait en termes de développement de personnages il y a tout qui se répond c'est ça qui est bien parce que c'est bien écrit donc tous les personnages ont un petit arc apprennent des choses ou bien retiennent des trucs qui sont passés avant et ont une évolution c'est bien écrit c'est bien foutu après pour le plot global il y a quelques petites faiblesses à quelques moments en mode voilà il y a quelques trucs où c'est un peu admis sans que ce soit vraiment questionné moi j'ai toujours du mal à me dire que la chef de camp est un personnage crédible genre vraiment mais genre littéralement elle est écrite comme tout le monde la kiffe et du coup tout le monde la kiffe mais genre je ne comprends pas pourquoi tout le monde la kiffe elle ne fait rien et genre même elle fout la merde donc je ne sais pas pourquoi tout le monde la kiffe mais bon tout le monde la kiffe elle écrit comme ça donc tout le monde la kiffe il n'y a pas de problème mais voilà c'est ça c'est genre ta gueule c'est magique c'est ça donc voilà si vous êtes ultra si vous êtes du genre à vouloir un scénario ultra en béton avec des raisons précises pour tout ce ne sera pas forcément le cas parce que ce qui compte avant tout c'est la galerie de personnages et c'est du coup leurs interactions et comment est-ce qu'ils vont réagir à l'histoire et c'est ça qui est cool et puis il y a déjà il y a un personnage qui s'appelle Ripley elle a un vélo 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 de 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 compagnie mais comment elle l'appelle son vélo de compagnie elle l'appelle Johnny alors qu'elle s'appelle Ripley c'est le nom du chat donc c'est le nom du chat dans Alien elle aurait été encore plus cool si elle avait un T-Rex c'est trop ce que je voulais le T-Rex c'est quand même beaucoup plus c'est trop classe c'est quand même gros mais c'est trop bien personne ne t'emmerde quand t'es ado T-Rex tu fais pas la scène de la cuisine avec un T-Rex de la même manière qu'avec un Raptor oui c'est vrai mais moi je suis bourrine je démolis tout donc pour moi c'est un coup de coeur personnellement je 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 mets le petit le petit logo Feil ah bah gros gros coup de coeur ça oui 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 Diane coup de coeur aussi Judas ah mais coup de coeur à 100% quoi plaisir et bon on va poser la question est-ce qu'on va la convertir est-ce qu'on va réussir à la convertir à force on va devoir des coups de coeur à tout le monde et ça va être insupportable Angèle oui est-ce que tu mets un coup de coeur à l'Umbergine non après si vous me faites un gros chèque ça peut s'arranger bon bah malheureusement après c'est une contre toute moi regarde la dernière fois presque coup de coeur de l'équipe c'est coup de coeur démocratique regarde moi j'étais tout seul je t'ai dit vu que je suis tout seul tu peux le laisser oui mais c'est toi qui l'a dit Angèle ne l'a pas dit peut-être qu'elle veut peut-être qu'elle veut Angèle ne l'a pas dit elle a pas l'air de vouloir elle va nous dire elle avait l'air pas contre un petit arrangement contre un chèque non bah si vous voulez mettre le coup de coeur mettez le coup de coeur tu vois elle est noble non mais je garde ça de côté pour si un jour c'est un truc que j'ai un coup de coeur et que quelqu'un ne l'a pas voilà j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose ça va je vais devoir faire un tableur Excel avec avant de finir moi je voudrais quand même vraiment gros coup de coeur sur la l'édition française de de c'est généreux de ouf le manuel du castor junior j'ai pensé tu vois tu as un tiers c'est que des bonus et c'est trop trop cool il y a tous les trucs il y a des playlists de musique en fonction de toutes les filles différentes c'est trop trop bien il y a tout le carnet de croquis etc ce que je vous ai lu tout à l'heure d'une des créatrices vraiment ça en regorge c'est un plaisir à parcourir vraiment c'est un super objet j'aime l'apprendre en physique je pense pour 14 euros ça vaut le coup c'est ça je le regrette absolument pas moi je referai ce fait tous les jours tu peux me l'offrir j'aime si tu veux c'est pas ton anniversaire à toi ouais c'est toujours mon ami Kinaï si vous nous écoutez faites une fête des playlists sur Youtube avec les musiques des filles pour qu'on puisse écouter j'ai cherché il y en avait pas j'avoue ça serait une très bonne idée sur Spotify ou sur Spotify enfin sur tout allez-y là où vous voulez il ne faut pas avoir les droits d'auteur pour ça bah non si tu fais juste la playlist non tu rassembles juste les musiques qui sont déjà dispo c'est bon ouais c'est gratuit normalement donc bah coup de coeur sur Lumberjain vraiment moi je suis très content de mettre un coup de coeur selon Lumberjain je pense que Titou Peinture sera ah bah voilà merci merci Kinaï ah super super ah très très merci c'est très cool très très cool et merci et continuez comme ça parce que vraiment et continuez vraiment bon ça va paraître ça va ça va paraître un peu bon ils sont là dans le chat mais vraiment ce que vous faites c'est génial chaque titre le garçon sorcière c'est ouf tout ce qu'on a lu de chez vous à chaque fois Miss Fit c'était génial j'ai hâte de faire partager mon article parce que La fille de la mère c'est vraiment un super titre et si vous avez des gosses à l'adolescence qui se posent des questions des choses comme ça faites leur lire cette histoire si même vous parents vous avez envie de comprendre votre enfant lisez cette histoire aussi c'est vraiment aussi un autre coup de coeur ce titre là j'espère que James tu feras rapidement les images oui il faut que je fasse mais je le ferai tout à l'heure donc vraiment si vous avez l'occasion achetez du Kinaï parce que c'est trop bien et puis faites en lire autour de vous et les objets sont cools et tout est cool ouais et c'est vraiment super bien d'avoir repris Lumberjain vraiment c'est vraiment trop cool et en revanche les images on ne l'a pas dit c'est super beau oui c'est vrai on n'en a pas parlé mais pas trop mais oui c'est super beau les ambiances sont très cool c'est Juta qui parlait de séries du samedi animé mais c'est totalement ça quand tu le lis t'as vraiment l'impression de voir un storyboard d'une série et c'est impressionnant je suis sûre que la série animée elle va être super cool en live ça pourrait être trop bien aussi en prise de vue réelle non je pense ça le ferait mal parce que là en dessin animé ils vont donner le même design effectivement il y a un côté cartoonesque dans plein de situations qui rendront moins bien en live et puis sur les grosses scènes de baston c'est vraiment un plaisir de chercher un petit peu les 5 personnages et qu'est-ce qu'ils font à chaque fois et de voir que Ripley est en train de mordre un type elle le dit à un moment moi j'ai mordu un type Ripley est vraiment le meilleur personnage pour Ripley en VF je vois bien Dorothée Pousseau faire savoir quand je lisais j'avais la voix de Dorothée Pousseau dans la tête c'est vrai moi je ne la supportais plus Dorothée Pousseau et pourtant je suis presque prêt à l'entendre là-dessus ok si elle arrête de faire Harley Quinn je veux bien mais sinon pour l'avou je sais qu'il y a Félici Adé qui doit faire un rôle mais je ne sais pas trop bien mais Félici Adé elle pourrait être pas mal dans ce rôle-là aussi si vous n'avez pas vu The Guild voyez The Guild c'est trop bien et elle était aussi dans le Docteur Rible dans le Docteur Rible c'est génial aussi ouais et elle aussi dans Supernatural Supernatural aussi donc voilà merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir écouté pour cette partie review j'espère que vous vous écouterez non je vais la refaire excusez-moi il est troublé merci de nous avoir écouté pour cette partie review sachez que vous avez l'épisode entier qui est disponible avec les news avec la rencontre fin avec n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si vous ne l'avez pas fait n'hésitez pas à partager l'émission sur tous vos réseaux sociaux c'est la meilleure façon de nous aider c'est de partager un peu cette émission pour la faire après vous pouvez toujours donner des chèques de 10 millions d'euros j'allais le dire vous pouvez faire ça sur notre Tipeee ça nous permet de pouvoir payer du matériel quand on a besoin et aussi ça nous aide peut-être à en vivre un peu si vous nous donnez 10 millions on fera une version live de Lumbergents et c'est Judas qui fera Riker on dit en prise de vue réelle en prise de vue réelle en prise de vue rêvée excusez-moi c'est plus joli d'ailleurs qui est qui dans l'équipe moi je fais tous les monstres parce que j'adore les monstres Diane t'es mal ah ouais grave oui en plus j'ai la même coupe c'est parfait moi je l'ai bien fait c'est Molly c'est celle qui a un peu moi je préfère les monstres elle préfère les monstres bon ouais tu verras les monstres ok on va c'est le drôle à jouer d'accord c'est vrai qu'elle dit à chaque fois qu'on regarde Jurassic Park qu'elle dit qu'elle joue le T-Rex oui c'est moi le T-Rex c'est le meilleur rôle du monde parce qu'elle aussi sa vision est basée sur le mouvement c'est pour ça que je suis nul encore une pute en fait